Les amis, je viens de perdre 4 points sur une hyper putain de sa mère, je suis vénère de ouf. Franchement, je suis vénère, mais le pire, tu sais quoi ? Et là, je sais que je vais perdre des abonnés parce que je vais être… Là, c'est mon côté que je n'aime pas chez moi, c'est mon côté prétentieux, arrogant et à l'ego surdimensionné, mais ce n'est pas grave, je suis comme ça. De toute façon, il ne faut pas se mentir à soi-même, on est comme on est, tu vois. Putain, vas-y, je sors de chez moi, il y a un feu, sur une place hyper passante en plus, il y a des feux que tu peux griller, d'autres que tu ne peux pas griller. Alors, on ne va pas se mentir, il ne faut pas griller de feu, ce n'est pas bien. Mais clairement, à 3h du matin dans la campagne, tu fais un feu, c'est bon, tranquille, il n'y a rien, tu vois. En revanche, 19h30, heure de pointe, rue Marcel-Samba, place Marcel-Samba à Boulogne pour ceux qui connaissent, c'est la place la plus fréquentée de Boulogne. Et peut-être même, je ne crois pas me tromper du 92, pourquoi ? Parce que c'est l'axe pour aller à Porte d'Auteuil, c'est ce qui relie le 16ème, c'est ce qui relie l'Ouest parisien à la banlieue Ouest, bon bref. Donc, clairement, ce n'est pas un feu que je m'amusera à griller, clairement, clairement, je ne suis pas con, tu vois. Je passe à l'orange, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais enfin, un feu orange, je crois que c'est 35 euros, et pas de point, donc je ne m'en bats les couilles, tu vois. Donc, je passe à l'orange, et là, gros, 5 policiers municipaux qui me tombent dessus, on aurait dit GIGN. Bon, il faut savoir que les policiers municipaux, excusez-moi pour ceux qui me suivent, mais tu ne deviens pas policier municipale par vocation. Tu deviens policier municipale parce que tu n'arrives pas à courir assez vite pour être police nationale. En gros, c'est ça. Mais attention, je vais être très méchant dans ma story, mais pourquoi je dis ça ? J'ai rien contre les policiers municipaux, de manière générale, et heureusement qu'ils sont là. C'est eux qui verbalisent quand il y a une crotte de chien, ou c'est eux qui mettent les PV quand tu n'as pas payé ton euro d'heure à temps, pourquoi pas ? Putain, les mecs, je lui dis, écoutez, j'habite là, je lui explique le truc, alors après, je lui dis, écoutez, on ne va pas épiloguer 150 ans, de toute façon, de toute façon, c'est votre parole contre la mienne, vous êtes assermenté, donc voilà, si vous voulez mettre les 4 points, mettez-les-moi, ça ira plus vite. Mais moi, je vous le dis, je suis passé à l'orange, je le sais très bien, je ne suis pas con, mon permis, c'est mon métier, je vends des voitures, et en plus, j'habite à côté. Je dis que je connais le quartier, vous êtes tout le temps des policiers, il y a la télé, il y a la caméra, la vidéosurveillance, je ne suis pas débile, tu vois. Il me dit, oui, j'ai le rappel du feu rouge, machin, je dis, mais non, je suis passé à l'orange. Et oui, peut-être qu'après, en levant la tête, il était au rouge, c'est normal, l'orange, ça ne dure pas longtemps. Je dis, mais je sais quand même ce que je dis. Je dis, bon, ok, machin, bon, encore ça, je peux comprendre. Le mec, il a peut-être vu un truc, il a assermenté, il a un complexe, parce qu'il n'a pas réussi à passer le concours de la police nationale, ce n'est pas grave. Mais alors, ce que je déteste, frérot, c'est qu'on m'apprenne la loi quand je la connais. En l'occurrence, il m'explique, il me dit, oui, il me dit, oui, il faut avoir un papier d'assurance au nom de votre garage avec l'immatriculation de votre véhicule. Je dis, non, pas du tout, monsieur. En fait, mon contrat d'assurance, et je lui montre, parce que je l'ai en PDF, mon contrat d'assurance couvre ma flotte, tous les véhicules que j'ai achetés, mais je n'ai aucune obligation d'avoir une carte verte avec le nom de mon assureur. C'est n'importe quoi, ça fait bon, tu vois. Il a inventé ça, sauf que forcément, les mecs… Et donc, tu sais, le mec, il continuait dans son truc, tu vois. Et en fait, c'est la première fois de ma vie, tu vois, quand je me fais contrôler par la gendarmerie ou les policiers, c'est des gens qui… Alors, ce n'est pas des… Les gens, souvent, ils ne connaissent pas très bien la loi. C'est regrettable parce que c'est quand même les garants de la loi. Je ne sais pas, ils ne doivent pas faire de cours de droit haut, mais souvent, ils sortent des trucs débiles, des trucs qui… Mais en l'occurrence, là, c'est quand même la première fois que je tombais sur quelqu'un où je me suis dit, « Ouais, non, le mec n'est pas assez intelligent pour que je discute avec lui. » Donc, je lui ai dit, « D'accord, vous avez raison, machin. » Donc, il m'a mis un truc défaut d'assurance alors que bon, voilà. Enfin, bref, je suis vénère. Ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas les points ni l'argent parce que… Bon, les points, c'est chiant quand même. L'argent, ce n'est pas grave. C'est qu'encore une fois, sous couvert de l'uniforme, sous couvert du statut de cette personne qui est un policier et qu'il faut respecter, qu'on le veuille ou non. Encore une fois, vous le savez. Alors moi, j'en veux beaucoup à la police, aux gendarmes pour se tromper de combat. Je vous le dis souvent. Dimanche dernier, encore, j'étais à Vauban. Frérot, 15, 20 mecs en moto, des gendarmes, des contrôles dans tous les sens. Et ça, je trouve ça dégueulasse parce que les mecs qui viennent, c'est des passionnés, c'est des gens qui viennent là pour décompresser de leurs semaines. Ils ont bossé dur, ils veulent sortir leur petit cabriolet pour se faire kiffer. Et ils vont se prendre des amendes parce qu'il y a toujours un truc à reprocher à quelqu'un. Surtout quand tu connais mal la loi, tu peux lui inventer des trucs qui sortent de nulle part. Ça, moi, je ne respecte pas. Je vous le dis. Alors oui, je sais qu'il y a une hiérarchie et que les petits gendarmes qui sont Place Vauban, ce n'est pas eux qui ont décidé d'être là. Et encore que… Mais il faut être un peu intelligent. Et heureusement qu'il y a de la police. Ce n'est pas l'anarchie. On est bien content de les avoir quand on a besoin d'eux. Donc, on ne va pas non plus… En revanche, moi, ce qui me gêne, c'est ce dialogue impossible. Alors, je ne suis pas con. Je sais qu'ils doivent tomber sur 30 mecs comme moi par jour qui veulent discuter pour dialoguer, machin, pour essayer de contester, etc. Donc, normalement, il faut être ferme. C'est vrai. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je n'ai pas été agressif. Quand je me fais arrêter, je ne suis pas arrogant, je ne suis pas agressif. Mais n'empêche que ce qui me gêne, quelque part, et c'est un peu, d'ailleurs, le problème de ce gouvernement, c'est le fait de prendre les gens, les civils, les citoyens, finalement, ceux qui payent des impôts, ceux qui payent leur salaire à ces gens-là qui t'arrêtent et qui te volent un peu plus ton argent, de passer pour des gens qui sont cons, qui n'ont pas le droit d'avoir leur avis. En fait, si tu veux, et le fond du problème, c'est ça, c'est que la plupart du temps, c'est très prétentieux ce que je vais dire, mais je tombe sur des gens qui sont intellectuellement inférieurs à moi. Pas dans la façon de réfléchir, dans l'intelligence, j'allais dire, le QI purement et simplement, dans l'intellect culturel. Ce que je dis, c'est très simple. Ça veut juste dire que moi, les sujets, quand j'ouvre ma gueule, souvent, je les connais. Sinon, je ferme ma gueule, tu vois. Et quand je parle au mec par rapport à l'assurance et que je lui explique, tout simplement, regarde, là, il y a toutes mes clés de voiture du garage. Et je lui ai montré, je lui ai dit, voilà, je ne vous mens pas. Vous imaginez, le soir, quand je rentre, je prends la première voiture qui vient. Je dis, je ne vais pas m'amuser à demander à mon assureur à chaque fois que j'achète une voiture, c'est-à-dire quasiment, peut-être pas tous les jours, mais tous les deux jours, de me faire une carte verte. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'on assure une voiture en flotte. Le mec, il ne voulait pas comprendre ça. Et pourtant, il a déjà dû arrêter des gens. Dans mon cas, je ne suis pas le seul à vendre des voitures. Je ne suis pas le seul à avoir plus de deux voitures dans son garage. Enfin, merde, au bout d'un moment, je vais montrer mon contrat d'assurance. Il m'a demandé un justificatif de domicile. Je vais montrer mon relevé d'imposition. Enfin, tu sais, le mec, je lui montre tout ce qu'il veut. Je m'en fous, tu vois. C'était compliqué. Donc, les quatre points pour le feu, j'accepte, même si je suis persuadé que je suis passé à l'orange. Maintenant, encore une fois, c'est sa parole contre la mienne. Et ça, en vrai, il est assez remonté. Je peux comprendre qu'il soit ferme là-dessus parce qu'encore une fois, si tu te mets à chaque fois à discuter 20 minutes avec le mec, avec le contrevenant, tu ne t'en sors pas. En revanche, pour l'assurance, même si c'est que 35 balles ou que sais-je, ce n'est pas beaucoup. Ça me fait chier. Par principe, ce n'est pas normal, tu vois. Et encore une fois, c'est incontestable, ça, parce que vas-y, j'ai la flemme d'envoyer des recommandés, des machins, frère. Je n'ai pas que ça à foutre. Mais ça, je trouve ça dégueulasse. Et ça, ça me gêne. Voilà. Donc, bah voilà. Ce n'est pas grave, écoute. C'est comme ça.